Tu vois, au final je regrette. Quand je vois où en est le monde en 2050, quand je vois ce que j'ai fait de ma vie, je me dis que je suis passée à côté. Et en fait, on est tous passés à côté. Moi j'avais des rêves, je rêvais de grandes choses, mais je manquais de confiance en moi, j'avais peur de prendre des initiatives, j'avais peur d'échouer, et finalement, je ne me suis pas épanouie, ni dans mon travail, ni dans ma vie personnelle. On n'a pas réussi à construire ce monde d'après. Et pourtant, c'est en 2020 que tout se jouait. Moi j'avais 16 ans, j'avais la vie devant moi, il aurait suffi que je fasse les bons choix, mais je n'avais pas forcément les clés à l'époque. C'est dommage, on aurait pu éviter tout ça. Ouf ! C'était qu'un rêve. Je ne veux vraiment pas tenir ces propos dans 30 ans. Heureusement que j'ai eu un déclic en découvrant cette association. Salut, on est les Maxi Entrepreneurs, une asso qui donne aux jeunes l'envie et les capacités d'être les acteurs de leur avenir. On se demande tous comment devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment devenir les adultes qui changeront le monde de demain ? Alors, a priori, on peut penser que c'est mal parti. Sauf si... Sauf si quoi ? Il suffit juste de nous donner les clés. Je suis Cécile, la fondatrice de Maxi Entrepreneurs. Depuis 2019, nous sommes heureux d'aider les jeunes à développer leur esprit d'initiative en apportant eux-mêmes des solutions aux problèmes qui les touchent. Nous, on a créé le premier TEDxKi dans France, organisé 100% par des adolescents pour des adolescents, dans le but de partager des idées qui changent le monde. Nous, on vient de lancer le média Elle ne font pas genre pour aider les adolescentes à lutter contre l'autocensure. On a créé Kids for Good, un mouvement pour les moins de 18 ans qui fait des actions à impact positif. Ça nous a donné envie de créer notre propre association We Make It Change. Nous avons aussi créé des ateliers pour aider les jeunes à prendre confiance en eux et des team-buildings intergénérationnels pour leur permettre de découvrir le monde professionnel en s'amusant. En jouant à être entrepreneur, on devient entrepreneur, on prend confiance en nous et à la fin, on réalise comme quoi, même si on est jeune, on peut accomplir plein de choses. La preuve, j'ai 16 ans et je suis déjà la présidente de cette association. En un an et demi, nous avons déjà accompagné 250 jeunes et sensibilisé des dizaines de familiers à travers nos publications sur les réseaux sociaux. Avec la crise sanitaire, on a digitalisé nos programmes, ce qui nous permet de toucher encore plus de jeunes. Alors, si vous voulez nous aider à aller plus loin, votez pour nous ! On se demande... Votez pour nous ! Votez pour nous ! Oui ! Ça déclenche !